C'est à vous pour nous présenter cette usine partagée, ce beau projet. Qui veut commencer ? Le président Le Mantec ? Ah non, il y a une présentation, il faut la respecter. Ah bon, je n'ai rien dit. Ce que je sais, c'est que vous avez 20 minutes. Il n'y a qu'un seul micro qui marche, je pense, c'est la surprise. Il faudrait juste revenir en arrière. Encore. Oui, c'est vrai qu'ils ne voulaient pas la tablette. Donc bonjour à tous, merci d'être nombreux aujourd'hui. Donc on va vous dévoiler le début du projet. L'idée, ça sera vraiment de continuer les discussions. Donc aujourd'hui, X-Mobility, ce projet, c'est quoi ? C'est vraiment de drainer, d'accompagner les pépites du monde entier pour qu'elles puissent être dans un lieu renommé à l'international qui est Le Mans. Et quand on parle de mobilité, on parle de la micro-mobilité à la mobilité plus lourde. L'idéal étant de faire des transferts de techno entre tous ces entrepreneurs. Et il ne faut pas d'ailleurs que je dévoile les slides d'après. Alors bon, du coup, on n'a pas la tablette. Je ne sais pas si on peut la prendre. Ça va peut-être être plus simple. Je te remercie. Alors on va voir. Il faut que j'appuie plus fort, c'est ça ? C'est un langage. Non, non, c'est bon, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Plus fort ? Au centre. Normalement. Elle ne répond pas. Ouais, c'est gentil, merci. Donc juste, on vous a repris quelques chiffres pour vous décrire un peu le milieu des startups dans lesquelles nous, on travaille. Donc aujourd'hui, c'est des chiffres qui sont issus de la French Tech. Donc c'est 11 000 startups identifiées, vraiment labellisées French Tech en France. 1600 à vocation industrielle. Donc ça veut dire que c'est à peu près 12% du marché. Donc le reste étant plutôt du digital. 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 11 milliards d'euros de levées en 2021. Donc ce qui est vraiment très conséquent. Alors on verra après pour les applaudissements. Une levée n'est pas toujours significative, n'empêche qu'elle est assez utile en milieu industriel quand même. 30 000 postes de créés, ça fait une moyenne de 23 emplois par startup. Donc ça, c'est vraiment pour vous reposer le marché que nous, on va adresser demain. Sachant que ça, c'est que le marché France. Donc l'idée, c'est de se dire que, bah, en fait, moi, depuis que je suis arrivée, on a parcouru quelques pays et on entend toujours la même chose. C'est-à-dire, voilà, j'ai eu une super idée, je l'ai commencé dans mon garage. Et puis après, il y a, alors, des fois, c'est Valais de la Mort, des fois, c'est traversé du désert, ça dépend. Là, il y a un grand moment de solitude où, en gros, j'ai déjà pas mal parlé à mes amis, ma famille, qui m'ont prêté un peu d'argent pour faire le premier POC, pour faire de la R&D. Et puis là, j'arrive au stade où il faut que je trouve des investisseurs qui sont prêts, en fait, à prendre un risque, en fait, pour finalement soutenir les futures usines et industries du futur. Donc ce projet, il va vraiment s'inscrire dans cette démarche et sur cette partie de la chaîne de valeur, entre le garage et puis le, un jour, j'aurai ma grosse usine, si je puis dire que c'est comme ça. Donc aujourd'hui, forcément, tout ce qui est projet industriel, on va pas détailler aujourd'hui France Relance et tous les projets, en fait, du gouvernement pour faciliter la réindustrialisation. Mais clairement, on va s'inscrire vraiment dans cette démarche. Je crois qu'on a tous compris avec ce qui se passe en ce moment que, en effet, c'était chouette de tout mondialiser. Mais aujourd'hui, ça pose quand même des petits soucis de disponibilité, puis aussi d'empreintes carbone, concrètement. Donc aujourd'hui, nous, on va s'inscrire dans cette démarche d'économie circulaire. L'idée étant vraiment d'utiliser notre écosystème, certes ancré très localement, mais aussi très connecté à l'international. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de... Je vais passer la parole à Marc, qui va pour le coup témoigner un peu aussi de son parcours en quelques minutes, puisque lui-même, il est créateur d'une start-up industrielle. Merci beaucoup, Magali. Oui, donc pour parler de mon expérience, je suis quelqu'un qui ne vient pas forcément du Serail et qui avait un projet de mobilité, qui était autour de la moto hybride. Donc c'était un concept, une étude. Je venais du marché et de la base, et je savais que les motards n'avaient pas forcément une appétence profonde pour les motos purement 100% électriques, et l'avenir était dessiné comme tel. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, parce qu'il y a quand même un constructeur qui s'appelle Toyota qui a lancé la Prius en 97, et puis ça n'a pas trop mal marché depuis, parce que ça fait des petits, et les constructeurs se sont mis à l'hybride dans différentes catégories. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas observé en moto. Donc j'ai lancé mon projet, plein d'enthousiasme, j'ai monté un BP, j'en ai même monté au moins 50, parce que c'était un travail de réécriture. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément évident de mettre ça en place. Après, on trouve des gens qui vous prêtent un peu d'argent, qui croient en votre projet, en votre discours, et vous pouvez créer un premier prototype là où nous en sommes, c'est-à-dire, pas aujourd'hui, mais là où nous en étions à l'époque. On crée un prototype, on fait une démonstration 24h du Mans en présentation en 2018. C'est un succès qui est reconnu, nombreux articles, explosions, on se dit, c'est génial, ça avance, ça roule tout seul. Et maintenant, il faut passer à la phase industrielle. Et là, Magali, vous parlez de la vallée de la mort. Ce n'est pas un terme exagéré, dans la mesure où vous êtes dans une forme de dynamisme, dans un monde où on vous promet que tout démarre vite. Évidemment, on est dans un monde tertiarisé en France, où le numérique va très vite, on lève des fonds assez rapidement, et on peut avoir des démonstrations, des transformations assez rapides. Mais le temps industriel n'est absolument pas le même, d'autant plus que l'outil industriel en France s'est significativement perdu depuis les années 80 et a profondément accéléré depuis 2010 jusqu'à 2015. Et aujourd'hui, on ne sait plus trop accompagner les entreprises industrielles. Ce qui nous a intimés, nous, à mettre le X-Mobility Event sur l'accompagnement des startups à vocation industrielle en mobilité, mais également la factory en ces termes. Puisqu'en tant qu'entrepreneurs, on a suivi quelques plâtres, on s'est rendu compte que c'était difficile, et on avait besoin surtout d'accompagnement sur tous les termes qui sont juridiques, homologation, sécurité, mise en forme industrielle, brevet, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à passer, et surtout la mise en forme de l'industrialisation, qui a un coût, qui demande des ressources humaines, des machines et outils, je sais de faire vite. Et par effet, comme c'est très capitalistique, les investisseurs vont se dire, attention, il y a un risque énorme. En plus, vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Effectivement, on ne fait pas de chiffre d'affaires parce qu'on développe un nouveau produit. Contrairement à dans les années 70, une France qui osait beaucoup, qui créait Concorde, qui avait des vocations à faire Eurotunnel, qui avait des vocations à lancer des gros projets industriels, l'aérotrain, le train, ce genre de choses. Je rappelle que Concorde s'est fait en 8 ans, ce qui est un record complètement délirant d'une feuille blanche à l'industrialisation, sachant qu'un outil industriel, aujourd'hui, c'est à peu près 10 ans pour le mettre en forme. On était capable de faire, il y avait une France qui ose, et aujourd'hui, on a ces besoins qui sont industriels, on a besoin de faire du français, on a ces capacités techniques, on a les capacités financières aussi, mais on n'a pas l'enseignement au niveau du financement, on n'a pas le suivi, et on n'a malheureusement pas la confiance aujourd'hui pour confier ça à des petites entreprises. Donc, je vais boucler rapidement, mais c'est la volonté de faire le X-Mobility Factory, c'est de faire un lieu, justement... Jean-Piette... Ouais, ça marche. Alors, juste pour... En fait, on va revenir sur la slide par rapport à ce témoignage de marque. Alors, c'est vrai que dans la salle, il y a pas mal de gens familiers avec le Mantec, mais juste la slide avant, s'il vous plaît. En fait, on vous rappelle juste l'historique. En fait, le Mantec, c'est une association qui a été créée en 2017, qui a été labellisée French Tech à l'époque autour de la mobilité des énergies propres. Donc, ça a été fondé par des membres fondateurs que vous voyez là, avec le soutien de Le Mans Métropole. On avait des valeurs très fortes qui sont l'humain, la bienveillance, une ouverture internationale et vraiment le partage d'expertise. Donc, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a développé depuis 2018, où on a créé ce premier événement, en fait. Alors, qu'était international au tout début et avec le Covid, on essaie, on va dire, de refaire revenir les gens de l'étranger. L'année prochaine, je suis convaincue qu'on y arrivera. 2019, on a lancé le programme d'accompagnement des startups. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 20 startups qui ont été accompagnées. Et donc, en 2022, on lance cette société X-Mobility pour gérer cette factory que Pierre va vous détailler. Merci, Magali. Oui, donc, on va pouvoir parler un petit peu de plus en profondeur d'X-Mobility parce qu'X-Mobility, ce n'est pas uniquement une factory. On en entend beaucoup parler. Moi, j'en entends beaucoup parler depuis que je suis arrivé ce matin. En fait, on crée une entreprise, une entreprise privée. C'est important parce qu'on est issu du public, mais on va créer une entreprise privée. Elle est en cours de création. En fait, qui va être dédiée à l'accélération et au soutien de toutes les startups de la nouvelle mobilité clean et green. Alors, on insiste beaucoup sur le clean et green qui est le point de départ de Le Mantec. L'idée, c'est de maximiser gratuitement. Le terme gratuitement, il a une grande importance. Marc l'a dit. Dès lors qu'on parle de startup à vocation industrielle, développement de prototypes, développement de POC, on parle d'énormément d'argent. Et quand on dit énormément d'argent, c'est des valeurs pour un entrepreneur qui sont en général hors de portée. Alors, sauf dans des cas extrêmement rares, évidemment. Mais nous, on insiste beaucoup sur le terme gratuit. Donc, l'ensemble des startups qui intégreront les programmes X-Mobility pourront bénéficier gratuitement de chances pour industrialiser leurs produits et devenir des sociétés industrielles. Et ça, on va chercher, en fait, à le faire pour l'ensemble des startups au niveau mondial. Alors, l'objectif, il paraît extrêmement important, bien évidemment. Les ambitions importantes. Mais après tout, les projets, ils se font avec une grande ambition. et un projet comme X-Mobility doit l'avoir également. Donc, la résidence des startups sera offerte. Et on parle beaucoup d'une imbrication complète dans un écosystème mondial. Alors là, je l'avais noté en tant que Le Mans, France, Europe et Monde. Parce que, évidemment, ça nous permet de faire une progression depuis la ville où on est aujourd'hui. Mais notre objectif est vraiment mondial pour ne pas s'arrêter, en fait, aux différentes frontières qu'on connaît en se disant que, finalement, l'avenir, il concerne la planète complète et la mobilité concerne l'avenir. Et peut-être que la solution absolument géniale qui va nous sortir de toutes nos difficultés, peut-être qu'elle est au fin fond de la Nouvelle-Zélande et nous, on serait bien contents de l'avoir arrivé au Mans. Voilà. Donc, on va... Cette société va exploiter le bâtiment Paddock. Il y a eu pas mal de presse dessus. C'est un bâtiment qui est en cours de réhabilitation. Alors, les travaux de réhabilitation doivent démarrer. Mais on est sur des projets extrêmement lourds. Donc, ça prend beaucoup de temps au démarrage. Le bâtiment, il va être situé à proximité immédiate du circuit, exactement à l'opposé de ce stade dans lequel on est par rapport au circuit. Le bâtiment, il est identifié. On aura une usine partagée, complète, avec des équipements industriels lourds, donc avec des machines à commande numérique, des systèmes d'impression 3D, des impressions 3D rendues réalistes. On va avoir l'ensemble d'une micro-usine qui doit permettre de réaliser des pièces réellement industrielles. Comme le disait Marc, c'est super chouette et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui parmi le X-Mobility Challenge, de gens qui ont construit leur premier proto dans le garage avec un petit peu les moyens du bord. Là, on va leur permettre d'exploiter des moyens industriels gratuitement. Ce qui est, à mon sens, quelque chose d'extrêmement important. On va avoir une usine partagée, on aura une grosse quinzaine d'ateliers privatifs. On va être dans une zone totalement confidentielle, c'est-à-dire qu'on va avoir 5000 m2 fermés au public et réservés exclusivement aux startups hébergées. Bien évidemment, ça va s'accompagner parce que la résidence, c'est une chose, l'usine, c'en est une autre, mais derrière, l'équipe est extrêmement importante. Donc, on insiste beaucoup sur la notion de team, d'experts au service des startups, donc des experts vraiment dans tous les domaines, que ce soit technique, que ce soit financier, que ça peut être business, que ça peut être international, ça peut être sur de l'export, de l'homologation, de la protection industrielle. Ça, c'est un réseau qui est déjà assez riche au niveau de le Mantec et qui s'enrichit tous les jours par les expertises de chacun, les réseaux personnels de chacun et les rencontres qu'on peut faire tous les jours. Et surtout, en fait, la grande nouveauté, puisque c'est quelque chose qu'on travaille depuis début 2022, on organise deux programmes d'accélération annuels en partenariat avec Plug & Play. Alors, je sais que Plug & Play, il y a une, voire trois personnes qui sont présentes aujourd'hui. Alors, Plug & Play, c'est un accélérateur d'origine américaine, c'est un des plus gros accélérateurs mondiaux, si je ne me trompe pas. Donc, ce sont des relations qu'on a nouées avec eux depuis le CES de Las Vegas. Donc, un programme d'accélération, c'est quoi ? C'est accompagner des startups le plus rapidement possible aux meilleurs résultats possibles dans le temps le plus court. Donc, on va proposer deux types de programmes, un programme sur six mois, un programme sur un an, avec des identifications de cinq ou dix startups au niveau mondial. C'est-à-dire, ça, c'est extrêmement important, l'identification des entreprises. Alors, on aimerait bien que ça soit peut-être une entreprise directement issue du challenge, ça sera peut-être le cas, mais ça va peut-être être encore une fois une entreprise qui va être identifiée à l'autre bout de la planète et qui va venir au moins. C'est du moins tout le challenge que nous, on va se fixer. Voilà. Alors, du coup, le label, puisque c'est ça, donc le Mantec, le Mantec va créer l'entreprise X-Mobility, X-Mobility by le Mantec. Et dans X-Mobility, on va retrouver quatre pôles majeurs que sont le X-Mobility Event. On est là aujourd'hui pour ça, donc tout ce qui est l'organisation de séminaires, l'organisation de présentation, l'intervention d'experts de tout domaine. On va avoir l'X-Mobility Challenge qui est déjà connu, dont on a beaucoup entendu parler déjà le cinquième cette année. On va créer le X-Mobility Accelerator Powered by Plug & Play. Donc là, les contrats sont en cours d'établissement et signature. On devrait être bientôt au bout. Et puis, X-Mobility Factorize qui est là vraiment l'entité qui va être en charge de s'occuper de l'usine, l'usine partagée, la résidencité start-up, l'organisation et la gestion du bâtiment puisqu'en fait, je ne l'ai pas dit quand même, mais on va bénéficier d'une piste d'essai de 17 000 m² en privatif et en confidentiel. Donc, tout ça, il va falloir le gérer. Et c'est X-Mobility Factorize qui va gérer cette partie. Donc, pour le résumer, on part du rêve du prototype dans le garage. Alors, on peut espérer qu'il y en aura, il y en a beaucoup et il y en aura beaucoup des rêves. Dans son garage, la réalité du Proof of Concept, le POC, dans une usine partagée et soutenue par une équipe pluridisciplinaire, internationale, la plus riche possible et avec des experts dans chaque domaine. Donc, juste après, on a fait une vidéo qui commence à exister sur YouTube et on va vous la présenter ici. Donc, je vais la laisser. Il va falloir beaucoup de son. On ancre, évidemment, le Mans dans l'histoire de l'automobile. L'innovation avec le circuit des 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, merci. à tes jeunes questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, la question est hyper précise. Bon, je ne suis pas hyper convaincu que ça soit, voilà, qu'on puisse vraiment, enfin, que moi, je puisse répondre là, en fait, en schéma ouvert. Il y a un élément extrêmement important parce que c'est, même si on ne l'a pas noté ici, c'est que c'est bien une société privée et qui fonctionne sans argent public. Voilà, si c'était ça la question, c'est ça ma réponse. Voilà, c'est-à-dire que, nous, notre objectif a toujours été le suivant, c'est-à-dire que créer une société qui va vivre de subventions et vivre d'argent public, non, c'est-à-dire que, alors, d'une part, la question d'échelle, elle est extrêmement importante puisqu'on parle d'investissement lourd, d'une part, et puis après, c'est une société de droit privé, donc c'est une société qui doit fonctionner par elle-même. Voilà, alors en fait, pour être exact tout de même, c'est-à-dire que la société va être locataire du bâtiment qui est réhabilité, c'est un bâtiment qui est propriété de Le Mans Métropole, donc Le Mans Métropole le réhabilite pour qu'il soit aux normes, à ses normes, Le Mans Métropole, et puis après, il y a une part, il y a une part, on va dire, de cloisonnement qui, du coup, appartient à notre projet, mais par contre, tout le reste, l'équipement en machine, l'équipement en industrie, les équipes, les recrutements, le fonctionnement, voilà, ça c'est notre business model. Voilà, il reste une minute, ok, bon, voilà, donc en quelques schémas, en fait, voilà, il y a, donc on a X-Mobility, donc X-Mobility va être locataire du lieu Paddock, alors on fait bien la référence à Paddock parce que c'est un terme et c'est un nom qui circule quand même dans la presse, qui circule beaucoup en communication, donc Paddock existe, c'est bien le nom du bâtiment et c'est le nom du projet Parlement Métropole, autour de ça, on va avoir l'accélérateur, X-Mobility Accelerator, qui va faire venir des startups, en fait, qui va nous permettre d'identifier et de faire venir des startups au Mans qui vont être hébergées dans la Factory, on a le X-Mobility Challenge de l'autre côté qui va continuer à exister et qui va lui-même identifier des startups et des entrepreneurs qui ont pour vocation également à intégrer la Factory, dans la Factory, on va retrouver les ateliers privatifs, l'usine partagée, l'équipe dédiée, des plans opérationnels, donc là, je ne vais pas avoir le temps forcément de l'expliquer, quoique peut-être en quelques secondes, en fait, chaque startup qui va intégrer va avoir un challenge auquel répondre, c'est-à-dire qu'évidemment, héberger les gens pour héberger les gens, ça ne nous intéresse pas, surtout quand c'est gratuit, donc en fait, chaque startup qui va être hébergée va avoir des objectifs à tenir trimestriel, alors des objectifs non pas financiers, mais des objectifs des jalons à tenir, par exemple, un état d'avancement, un état d'études, un état de calcul, un état de business plan, un état d'études de financement, en fait, des états progressifs. Voilà. On ancre X-Mobility, bien évidemment, dans l'écosystème international, j'ai suffisamment insisté dessus, je crois, d'une part, avec l'ancrage historique du Mans, les 24 heures, ceux qui ont eu la chance de voyager un petit peu partout dans le monde savent très bien que dès lors qu'on parle du Mans, en fait, le Mans, le Mans est connu partout. On peut être, je l'ai vécu au fin fond du Brésil et dire qu'on arrive du Mans, oui, le Mans est connu, en fait, même dans la petite échoppe où on prend une bière, voilà, le Mans, c'est connu. Voilà, donc on va essayer de l'ancrer aussi sur le domaine des startups, sur le domaine de la nouvelle mobilité pour être un ancrage d'avenir avec la métropole, évidemment, un écosystème riche et qui s'enrichit tous les jours. Plug and Play, un gros acteur international qui a pour vocation de travailler par et avec et pour les startups, donc ça, c'est un partenariat qui est important également pour le projet et puis usine et moyens partagés. Voilà, j'en ai, je vous ai parlé. C'est parfait. J'ai été super rapide. Alors oui, merci. important, important. Merci. Non, voilà, en fait, une étape quand même fondamentale, c'est-à-dire que on commence évidemment à avoir ces questions maintenant que la société est créée, maintenant qu'on commence à accélérer, en fait, qui peut s'investir et comment ? Alors, très clairement, en fait, les entreprises qui vont rechercher des programmes d'innovation clé en main parce que ça, ça va être notre business model, c'est-à-dire qu'on va livrer des programmes d'innovation, les corporate, des partenaires financiers directs, des partenaires technologiques également, on pourra l'aborder en off, un peu à l'extérieur, pas de problème, des experts, les expertises, tous les experts sont les bienvenus, des investisseurs et des fonds, alors pas forcément pour X-Mobility mais au bénéfice des startups, c'est-à-dire qu'en fait, on va chercher à nouer des relations avec les investisseurs et les fonds, leur objectif étant quoi ? de venir chez nous, simplement, vous aurez à votre disposition 25, 30 startups en permanence et peut-être la pépite de demain, on l'espère, peut-être la licorne de demain, finalement, si vous êtes présents avec nous, vous aurez peut-être l'opportunité d'investir en premier. Voilà, et puis les sponsors indirects et bien évidemment les collectivités. Et la dernière slide, c'était merci avec une adresse mail pour pouvoir nous contacter, Magali ou moi, au sujet d'IQM. Parfait, impeccable, voilà, un peu plus d'informations sur X-Mobility Factorize. Merci Marc Evnis, Magali L'Expo-Toupet et Pierre Gillet pour cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada